Bonjour, nous sommes Kat Bélière et Serge Gatineau, enseignant et formateur de yoga à Nantes. Nous répondons à vos questions. Aujourd'hui, question d'une pratiquante qui a des douleurs au genou lors de sa pratique de yoga. Elle a consulté un médecin RAS, à l'imagerie. Elle n'a pas de problème pathologique. Donc, pourquoi elle a mal ? Serge, donne-nous ton éclairage. On va déjà prendre un accessoire. Récurbatum de genou. Récurbatum de genou. Donc, ça, c'est normal, ça. Ça, c'est normal. Si tendre le genou, c'est reculer le genou. Voilà. Là, on bloque le méli, on bloque la recule. Montre le pied de la jambe. On verra, on comprendra mieux. Montre le pied. Voilà. Voilà. Là, je pense que vous comprenez. On le voit assez bien. Ce que c'est que, justement, ce récurbatum, c'est le genou qui part en hyperextension. Ce n'est pas une position physiologique. Donc, Serge, il va vous montrer sur lui. Bien qu'il ne part pas trop en récurbatum. C'est aussi lié à une laxité. C'est simplement que c'est récurrent dans les pratiques de yoga un peu rapides. Paf. On se calme sur nos genoux, en tirant les genoux en arrière. Notre vie quotidienne nous amène à avoir, à force d'être assis, des quadriceps trop courts. Donc, ça va nous faire cambrer, tac, et on se calme sur les genoux. C'est de plus en plus fréquent. Il va s'agir, maintenant, d'essayer de penser que, on ne tend pas les genoux, on les déplie. Triple extension de la cheville, du genou jusqu'à ce que la rotule remonte. Jusqu'à ce que la rotule remonte. Et du haut des cuisses poussées en arrière pour conserver l'antiversion du bassin et la cambron lombaire physiologique basse en L5. Voilà. C'est ça. Mais, dans la position, dans plein de postures de yoga, on a cette idée, par exemple, dans Virabhadrasana 1, on aurait cette idée qu'il faut absolument tendre le genou. Tendre le genou. Enfois, ça te fait compenser dans le dos. Donc, c'est immédiatement, si le quadriceps n'est pas étiré, une projection des côtes, une respiration difficile, une nuque cassée, un menton levé. C'est donc déplier le genou, c'est-à-dire amener progressivement le fémur dans l'alignement du tibia. Et non pas monter le genou. Donc, en fait, genou point fixe. Genou point fixe. Et on déplie le genou. Maintenant, troisième exemple. Utita Triconassane. Sur la jambe arrière. Sur la jambe arrière. Tendez vos genoux. Tendez vos genoux. Et tout de suite, là aussi. Ça t'essouffle. Ça m'essouffle. Ça projette mes côtes. Oui, et moi, je vais montrer derrière. Ça te fait un trou dans le dos, ici. Ça lui fait un trou dans le dos, très haut. Voilà, et la respiration est bloquée. Donc, il ne s'agit pas de tendre le genou, mais d'amener cette rotation externe. Femur. Tibia. Qui place la cheville correctement. Et là, le genou se déplie. La rotule va remonter. Donc, ne pas confondre le point final. Le genou est déplié, tendu, à tout de suite tendre le genou, sans y faire attention. Tout doit se faire en conscience. Ce n'est pas le même chemin, en fait. Ce n'est pas le même chemin. Ce n'est pas le même chemin. On peut avoir l'impression d'arriver au même résultat, mais ce n'est pas le même chemin. Et ce récurvatum fait mal, à force. Ça crée une... Allez, comme j'y suis, dans la jambe arrière. Présent. Dans la jambe arrière. Tendre le genou. Paf. Tendre le genou. Récurvatum. Donc, tendre le genou, ça va être là, déplier le genou en rotation externe pour que le genou soit dans l'axe du pied. Qu'il n'y ait pas d'effondrement de la cheville. Tac. Déplier le genou jusqu'à ce que la rotule remonte. C'est-à-dire, je ne suis pas dans la posture du tricot de la salle à descendre. Effondré. Je suis en train de monter mon pied vers ma tête. Voilà. C'est ça, déplier le genou. On va montrer quelque chose aussi, que nous, on déconseille. Tu t'assoies les jambes devant. Moi, à cause de cette pratique-là, je n'ai plus plié les genoux tellement que j'avais mal, alors que je n'avais rien. Mais mes genoux, pareil, comme la personne qui nous a posé la question, mes genoux étaient parfaitement sains. Et je n'arrivais plus à plier les genoux de douleur. Si mes talons décollent, quand je ramène, et en plus je ramène, je casse l'articulation. Là, je mets ma main, vous voyez, là, Serge, il décolle légèrement les talons. Là, je suis en récubatum de genoux. Ça, c'est catastrophique. Ça ne tonifie pas du tout les genoux, contrairement à ce que... Ça les abîme. Je vous assure, il faut arrêter ça. Et en plus, ça déforme complètement les pieds. Ça inverse l'arche entérieure du pied. Alors qu'il faudrait conserver l'arche entérieure du pied. Et que les rotules remontent pour que ça vous positionne. Il y a un travail intense des jambes, déjà, pour Dandasane. Voilà. Écoutez, merci. Bonne pratique. Au revoir, bonne pratique. Et pensez à vous abonner. Au revoir.